Tu connais mon intro ? Oui, attention ! J'ai pas de contenu cette semaine, non, j'ai oublié de tout filmer Mais j'ai pas oublié les bloopers et on va commencer par ça, tout le bêtisier, les choses ratées de cette semaine Et normalement tu devrais regarder le temps de la vidéo, je vais remplir, t'inquiète Non, respire, respire Attends, je vais y arriver, t'inquiète, bouge pas, bouge pas Je meurs Oh, je ne sais pas, je suis tiraillée là A little bit goes a long way J'ai pas contenu cette semaine Qui me soutiennent dans cette vidéo Et bon, bref, c'est pas du tout que je voulais dire Ne pars pas, il faut que j'annonce J'ai deux nouvelles marraines cette semaine Cette semaine, oui cette semaine Je voudrais dire merci à Elodie qui est ma copine Et je vais vous expliquer après tout le challenge que ça a été de demander de l'aide à ma famille Et à Emilie qui est une de mes cousines Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre soutien Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis heureuse de pouvoir compter sur vous Et si vous voulez devenir une marraine vous aussi et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois Ou 81 cents d'euros ou 1$ 25 canadien Vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le lien que je vais mettre juste ici, Patreon Le lien est aussi dans la barre d'infos Ainsi qu'une vidéo qui explique comment faire tout de A à Z Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition Mon email aussi est dans la barre d'infos Merci d'avoir Je me sens comme un style Ah ben ça on ne voit pas J'ai été occupée toute cette semaine à essayer de préparer une vidéo Et me préparer mentalement A demander de l'aide à ma famille Avec Patreon Je vous jure que c'est plus difficile De demander à ses proches Que de demander à vous Parce que vous savez déjà ce que je fais Être créatif Dans mon monde Dans le monde dans lequel J'évolue, ma famille, tout ça C'est pas très courant Donc Disons que mon esprit Était pas mal occupé Et je pense que c'est pour ça que j'ai rien filmé Et c'est dommage parce qu'on a fait un live cette semaine Sur Instagram et c'était, mon dieu, mais c'était Délirant et j'ai hâte d'en refaire un Avec vous et d'en refaire d'autres Et sur Youtube et sur Instagram Plus souvent. Est-ce que vous avez été là ? Est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Et avec qui on pourrait faire un live Encore ? Parce que j'avais pensé en faire un Avec Mimi aussi Mais c'est le fun d'en faire avec plusieurs personnes Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi Well, well, well Ah j'ai aussi été à un événement cette semaine Alors grosse, grosse, comment dire Grosse épreuve Il y a eu beaucoup de premières épreuves cette semaine C'est que j'ai dû prendre la voiture toute seule Pour prendre l'autoroute la nuit avec la neige J'avais jamais pris l'autoroute toute seule Et bien je peux vous dire que c'était trop génial Je suis arrivée en un seul morceau Et l'événement était vraiment très 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 cool Eh ! On me voit pas Attends, est-ce qu'on me voit si je fais ça ? Pantote Ok, je vais te dire un secret Je suis bien arrivée Là, vous me voyez mieux Non en fait, si je vous dire Je suis arrivée il y a 10 minutes trop de temps à l'événement Fait que j'attends à la voiture Là je commence à voir les pieds qui gèrent Glamour quand il nous tient J'avais dit que je ne ferais pas de unboxing De vidéo unboxing sur ma chaîne Mais bon, je ne l'ai pas annoncé comme vidéo d'unboxing Mais l'événement était tellement cool Et j'ai reçu pas mal de trucs cette semaine J'avais envie de vous montrer Et en même temps vous sondez pour savoir Qu'est-ce que vous vouliez voir dans les prochaines vidéos Ok, je ne suis pas une influenceuse connue et tout ça Mais déjà tout ce que j'ai reçu Je trouve ça déjà hyper overwhelming Je ne sais pas comment ils font les gens Qui reçoivent des trucs tout le temps Moi j'ai reçu genre 3 ou 4 paquets Depuis, je ne sais pas, 3 semaines Et j'ai l'impression que Là, comment dire Quand on t'envoie des choses Tu veux les tester, en faire une revue En reparler à la marque En lui dire voilà c'était bien C'était bof En parler avec vous Bien sûr, parce que c'est à ça que ça sert aussi Mais comment tu fais pour placer ça dans ton emploi du temps Après Moi j'aime Enfin, je n'ai pas envie de faire des trucs sur Snapchat Juste ou juste sur Instastory J'ai envie de faire des vidéos J'ai envie de le tester longtemps J'ai envie de créer plusieurs looks avec un make-up qu'on reçoit Parce que des fois, la première impression n'est peut-être pas la meilleure Donc, je vais chercher ça Je vais mettre mon rouge à lèvres Je vais accessoirement m'habiller Et je vais vous montrer, ok Mais comme je ne le dis pas Dans ma barre de commentaires Ou dans mon titre On va dire que c'est d'accord Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec l'on-boxing ? Dites-le moi J'essaye Je fais un essai, ok Il y a certains trucs que j'ai reçus Il y a certains trucs que j'ai achetés On va commencer avec ce que j'ai reçu de la part de Make Up For Ever J'ai reçu deux Vous savez, ils ont sorti des nouveaux fards à paupières single Vous pouvez les mettre dans les palettes de 1, 2 ou 3 Mais j'ai pris celui-ci Celui-ci Je ne les ai pas encore essayés sur les yeux Je les ai essayés en swatch Celui-ci est bien Mais celui-ci est bizarre en swatch Moi bien sûr, j'ai choisi par rapport au site internet Mais je ne m'attendais pas à ça Mais c'est très pâle On verra, je ne sais pas ce que ça donne J'ai passé une petite commande chez BK Je me suis dit que si j'arrivais à 2000 abonnés Je m'offrirais un cadeau Et BK du coup a sorti une collection super intéressante Mais avant tout, je vous montre Que j'ai pris Vous savez, des fois on a des cadeaux Des points accumulés Où on peut choisir des cadeaux et tout Et ils ont un set de pins Chez Sephora Lui c'est mon préféré Celui avec la main avec du nez là dessus Et pour les 4 pins, je pense que c'est 250 points Vous pouvez prendre ça C'est plus durable qu'une crème mini Et du coup je voulais vous montrer la palette Je ne sais pas si vous voulez une première impression là-dessus ou pas Celle de, du même Akabit Qui était présentée à, comment, pendant les fêtes Celle qui s'appelle Apreski Je n'avais pas tellement aimé Mais celle-ci Regarde comme c'est beau Impossible à montrer en caméra certes Ça c'est une espèce de shimmery C'est tellement joli Tellement soft Il y a deux mattes Un comme ça et un lape Le reste c'est des irisés Duochrome Il y a deux duochrome Deux satinés Et un métallique on dirait Je ne les ai pas encore essayés sur les yeux Mais je les ai J'ai trouvé ça trop beau Et il y a une palette de highlighters qui vient avec Vous savez que BK et moi Les highlighters de BK sont quand même Deux mes préférés Regardez-moi cette beauté J'en ai entendu parler nulle part de cette collection C'est tellement merveilleux Bref Je me suis dit que c'était un cadeau de moi à moi Puis que si c'était pas bien De toute façon je pourrais le ramener en magasin Mais j'ai essayé en magasin même Voir si c'était correct Et c'était correct Alors Je suis très contente On dirait un play button de Youtube Non ? Je suis loin d'en avoir Mais ça va être mon play button Saint Yensan a sorti une nouvelle gamme de soins Alors vous l'envoyez Je vais vous montrer Ainsi que la collection de printemps Si vous voulez voir des swatchs de la collection de printemps Je vous enverrai vers mon Instagram Il y a un petit icône Avec l'emoji ongles Et à chaque fois que je fais des swatchs De vernis à ongles Je le mets là-dessus Dans les highlights Pour aller voir ça Il y a un sérum J'arrive pas à lire Un vernis de finition Enfin un top coat Un top coat de Comment ça s'appelle ? Top coat J'arrive pas à parler Top coat High gloss Accélérateur de séchage Un mat Un primer Et un correcteur Ça veut dire que si vous avez les ongles De couleur bizarre Ça met une première petite couche pour égaliser Bref C'est super beau Merci Ça vient de sonne C'est super gentil Et l'événement auquel j'ai été Et qui était trop bien Parce que j'ai découvert une nouvelle marque Qui s'appelle Nude by Nature 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 Qui vient d'arriver au Canada Donc c'est disponible dans les pharmacies Pharmaprix Et c'est des produits naturels Non testés sur les animaux Et Minéraux aussi Et j'ai trouvé ça Mais trop cool En plus ils nous ont donné un sac Ils nous ont fait découvrir Les produits Je vous ai montré Mais je pensais pas Qu'ils allaient nous donner Toute la collection On va voir sur le sac Ou presque Attendez Le produit qui m'a le plus intrigué C'était Le fond de teint minéral Parce que ça a une espèce d'effet Poudre Et Quand vous le mettez sur le visage Ça devient un peu liquide Ça a l'air vachement radiant Ça a l'air vachement jaune aussi Ça a été très dur de trouver ma couleur Parce qu'il n'y avait pas trop de lumière Je ne sais pas si ça va fonctionner Ça a l'air méchamment orange Mais bon Vous avez un petit filet au milieu Et je ne sais pas comment vous expliquer Mais C'est pas ma couleur je suis sûre Ah si C'est moins pire que ce que je m'attendais Et Je ne sais pas comment ça va donner Je voulais l'essayer avec vous Dites-le moi Ça vous tente ou pas Vraiment ça m'a intrigué ce produit là Ensuite Il y a le pinceau qui va avec Il y a une palette Qui est très Nude Très basic Je ne sais pas Ce n'est pas trop mon style de palette Mais Je ne sais pas ce que ça donne Il n'y a pas de nombre de couleurs C'est de 1 à 10 Il y a 10 couleurs dessus Il y a un creamy matte lipstick Regardez comme ils sont Ils sont trop mignons Je trouve que pour une marque de produits naturels Ça fait plus Il est beau Ça fait plus luxe qu'autre chose Lui est superbe C'est de 0,7 Red Blossom Super joli Un crayon Cool Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un concealer C'était aussi dur de trouver le concealer J'ai pris 0,6 Natural beige Qui se présente comme ça en tube Il est super hydratant Autant c'est ce qu'il va me falloir Il est frais et tout Il est un petit peu collant Pas quelque chose qui me dérange Mais il se fond super bien sur la peau Et ça sent J'aurais mis dans mon nez Ça sent super bon Ceci Le gloss Je ne l'ai pas essayé là-bas en magasin Lui c'est le Crimson Pink Alors étant donné qu'ils utilisent des couleurs naturelles Il n'y a rien qui va aller dans les rouges ou les violets Vraiment Parce que Ça implique de la Carmine Qui est un Un verre ou une chenille Qui donne la couleur Ça sent Une odeur que je connais Ça sent le pain d'épices Et c'est mais magnifique Ça Il y a un primer pour les lèvres aussi Très pratique Ça je suis vraiment super excitée C'est une palette de highlighter J'ai dit que c'était une marque australienne C'est une marque australienne Regarde comme c'est beau Et compact à la fois Avec le grand miroir De toute beauté Faisons un swatch Pas trop crémeux Je ne sais pas où Soit de chez Il faut que tu le sais sur moi Je suis mi-figue mi-raise A voir Un blush Qui s'appelle Soft Coral C'est gros pour un blush Non ? Lui il est beau Lui il est crémeux Par rapport au highlighter Bizarrement Ensuite Je n'ai pas déjà un crayon J'en ai deux crayons Comunique et presse Ah oui Ça j'avais hâte de le voir Le Shimmering Sand Lose Shadow Moi j'ai la couleur rose sand Regarde C'est trop mignon Alors la fille elle m'a dit Attention quand tu l'ouvres Ça vole un peu Ah oui Regarde c'est métallique C'est super beau Je pense qu'ils y vont avec des looks Un peu Comment dire Radiant et naturel J'ai l'impression Ça c'est quoi ? Base à paupières Ok Vaume à lèvres Même packaging que l'autre Ah oui Elle m'avait montré ça J'étais intriguée C'est un stick highlighter Couleur champagne Regardez ça Tant de beauté On va le mettre ici Oui Ça j'adore J'adore les highlighter crème D'ailleurs Ça ne colle pas du tout C'est bon On a bientôt fini Je vous dis Ils ont été super généreux Étant donné qu'on ne connaissait pas du tout Ce que c'était Mascara définition Est-ce que vous voulez que je fasse un full face Avec cette marque là ? Un rouge à lèvres Moisture shine Couleur grenat J'ai quoi d'autre ? C'est quoi ça ? C'est beau C'est beau C'est un correcteur Correcteur zéro défaut Ils ont le même packaging que les gloss Enfin pas les gloss Que les petits rouges à lèvres Comme ça C'est super pratique Et En dernier J'ai un embellisseur de teint Illuminate Intrigance Je veux voir de quoi ça a l'air C'est épais C'est siliconé Et c'est un tout petit peu radiant Mais ça sent très bon Et hydratant à la fois Et ça s'absorbe hyper hyper vite Bon ben voilà J'ai découvert tout ça avec vous C'est sûr que quand on va dans des événements Enfin tout du moins pour moi Je n'arrive pas à tout faire Je n'arrive pas Et à Écouter ce que les gens disent Boire mon verre Prendre des photos Prendre des films Prendre des snaps Et faire le tour du truc Je ne peux pas tout faire en même temps Je ne sais pas comment les gens ils font Ils sont surdoués Moi il faut que Je ne suis pas multitask Je suis monotask Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Que ça ne vous a pas trop déçu Niveau vlog Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse justement Une première impression De cette marque-là Moi ça m'intrigue énormément Mais si ça ne vous intéresse pas Je vais le faire pour moi-même Je vous reviendrai là-dessus Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Pas vlog Plutôt beauté Je pense que ça va être super intéressant Manquez pas ça Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Je vous suggère De cliquer ici sur mon visage Je vous invite à regarder La dernière vidéo Que j'ai fait avec Christine Qui était tellement drôle Et on a passé un excellent moment On a échangé nos faces Si vous ne savez pas Elle est blanche rosée Moi je suis jaune Donc ça a été un challenge Et si vous voulez devenir une marraine de la chaîne Je vous invite à cliquer ici Sur le petit carré Et toutes les informations à ce sujet Aussi sont dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Comme je l'ai dit au début Je vous répète Je vous dis à demain Je vous embrasse très fort Merci de m'avoir fait passer une semaine de fou J'ai adoré discuter avec vous cette semaine Merci énormément Bisous Bye Sous-titrage ST' 501